Dans cette vidéo je vais te montrer comment tu dois encoder tes rushs facilement avec le logiciel Adobe Media Encoder puisque à chaque fois que tu vas tourner avec ton Panasonic GH5 ou autre que tu vas shooter en 4K, il vaut mieux encoder tes rushs en 1920x1080 pour que ton montage soit plus fluide. Allez on va voir ça de suite derrière. Ok donc du coup on voit ici le logiciel d'encodage donc là tu vas ouvrir ton Finder d'accord tu vas aller du coup sur les rushs de ton clip donc ici on va récupérer là tu vas faire POM A ou CTRL A sur un PC donc là tu vas prendre tous tes rushs tu vas les glisser ici d'accord donc là je les avais déjà glissé donc ici ils vont se retrouver tous là à cet endroit donc là tu vas sélectionner tu vas faire un POM A pour bien qu'ils soient tous gris si tu as l'interface blanche tu les verras directement gris aussi sur le blanc je pense donc là moi c'est une préconfig qui s'est mis en F4V bon c'est pas un format que j'utilise à chaque fois mais voilà donc du coup là tu vas venir ici sur la petite flèche et là pour préparer les rushs je vais aller au format QuickTime donc voilà et là tu vas cliquer ici donc sur le trait directement là tu vas faire OK et là tu as une deuxième fenêtre qui s'ouvre et là donc tu peux sélectionner ici tout ce qu'il faut comme codec donc là moi je me mets en Apple ProRes 422 ou bien le 422LT tu peux aussi ça change pas grand chose c'est juste que le 422LT il sera beaucoup plus léger tes rushs seront plus léger en fait au lieu d'être beaucoup plus gros donc là tu vas mettre une qualité à 100 je pense qu'il y a 2000 si toi il y a une autre il y a une autre dimension qui se met peut-être en 4K tu vas remettre 1920 par 1080 ici ton nombre d'images tu vas le mettre en 50 images et même si tu as shooté en 25 images ça va rien changer mais en fait ce qui va faire que le fait de le laisser en 50 images en fait c'est quand tu fais tes plans en ralenti directement avec ton GH5 ou avec ton Sony bah du coup tu as une cadence d'image qui est toujours à 50 images donc ce qu'il y a c'est que le 50 tu vas encore pouvoir le ralentir c'est pour ça que je les mets en 50 images toutes les images parce que si tu mets certaines en 25 et en 50 il va tout te les convertir en 25 donc du coup tes 50 vont être déjà en 25 là tu vas aller dans progressif pour l'ordre des trams et là ici l'aspect pixel carré voilà là ici il n'y a rien à cocher normal et là tout est bon donc tu n'as plus qu'à faire ok donc comme ça au moins tu peux voir codec après progresse 422LT 1920x1080 même si tu as shooté en 4K tu verras que tu ne vas pas perdre en qualité cadence d'image à 50 et ordre des trams progressif et ensuite pixels carré là tu fais ok voilà et là tu as tous tes rushs qui vont se mettre dans ce réglage là donc voilà et là tu n'auras plus qu'à appuyer sur play voilà et là ça sera parti et tu laisseras en encodage jusqu'à quand ça te finira le mieux c'est vraiment de le faire la nuit ou dès que tu finis ton tournage quand tu vas dormir comme ça le lendemain tu as tes rushs qui sont prêts tu peux enchaîner tout sera beaucoup plus fluide voilà maintenant tu sais comment tu vas encoder tes rushs et donc je te laisse essayer cette façon là de pouvoir avoir ton montage beaucoup plus fluide puisque plusieurs personnes m'ont posé la question m'ont demandé comment ça se fait que j'ai un montage où ça saccade à chaque fois avec mes images et donc c'est parce que aussi il faut avoir un ordi assez puissant pour pouvoir avoir un montage qui est fluide quand tu shoot en format 4K donc là la méthode c'est plutôt d'encoder tes rushs comme ça ils vont être en 1920x1080 tu vas changer ton codec et donc ça va être beaucoup plus fluide je te laisse t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos je te dis à très bientôt à bientôt et Sous-titrage ST' 501